Musique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la généalogie partie 2 des orques et nous allons attaquer du coup la présentation des différents clans orques avec pas moins de 14 clans mesdames et messieurs donc tenez vous bien, il y a beaucoup de vidéos qui sont en annexe alors cette vidéo là est l'annexe bien sûr, la partie 2 de la généalogie sur les orques évidemment mais bien sûr étant donné que Warcraft à la base le jeu s'appelait Orcs and Humans il y a beaucoup de choses à dire sur les orques et d'ailleurs dans ce qu'on a à dire, ça fait 14 clans, ça veut dire 14 noms de clans ça veut dire aussi des couleurs, ça veut dire aussi des chefs de clans donc il y a beaucoup de choses à retenir je vous invite bien entendu à jeter un oeil dans la description parce qu'il y aura pas mal de vidéos qui vont vous, si vous voulez compléter vos connaissances sur les clans orques tout simplement vous avez les vidéos sur Warcraft 2, vidéos sur Warcraft 3, généalogie sur les orques partie 1 vous avez la vidéo sur les maîtres lames et le clan Burning Blade en particulier peut-être qu'à terme je sortirai des vidéos sur chaque clan ça me plairait mais c'est pas l'urgence il y aura aussi des vidéos qui ne sont pas encore dispo mais peut-être que quand vous allez regarder cette vidéo, elles seront dispo sur le jour du dragon, le chef de la rébellion etc donc il y a beaucoup de vidéos en complément donc checkez la description et merci à Eva d'ailleurs qui m'a beaucoup aidé pour cette vidéo et qui a également fait tout ce qui est bibliographie moi j'ai plus qu'à copier-coller dans la description et ça j'adore donc on va revenir là-dessus et je pense aussi parce que je sais qu'il y en a qui pensent que je suis un aigri de merde je vais être particulièrement aigri sur certaines parties de cette vidéo pourquoi ? et bien parce que vous allez voir que le lore des orques a été pas mal saboté par Blizzard à une époque et donc il y a des moments où on va devoir casser des crânes mais je ferai aussi du positif parce que le lore des orques est très intéressant et tout n'est pas... il y a encore du bon en ce monde monsieur Frodon évidemment donc voilà on va être quand même assez sanguinaires parce que malheureusement les orques ils ont pris ce qui est le pire aussi dans World of Warcraft commençons par un petit rappel commençons par un petit rappel l'histoire des clans que je vais vous faire c'est les clans de nos orques à nous pas les clans des orques alternatifs de World of Draenor tout ça tout ça mais parce que c'est toujours compliqué avec World of Draenor certains éléments de World of Draenor ont été intégrés dans le canon et maintenant que j'ai fait une vidéo sur le canon et le Redcon vous savez ce que c'est certains éléments de World of Draenor ont été rajoutés à des clans normaux mais ce ne sont pas ces clans là ne sont pas nos clans orques donc on va pousser ça pour le rappel c'est important sachant d'ailleurs que certains points du coup se rejoignent comme je le disais mais donc certains sont devenus similaires et autres je vous en reparlerai avec le clan notamment de la main brisée les chatreddens mais en plus de ça il y a également à World of Draenor des grands affronts des grands crachats qui ont été faits à l'histoire de certains clans même si c'est parallèle et du coup on pourrait dire on s'en fout en fait certains clans c'était dans l'art ADN leurs caractéristiques pour les différencier des autres clans on leur dit je ne sais pas ils bouffent des haricots verts par exemple et en fait à World of Draenor vous avez par exemple le clan Burning Blade le clan de la Lamardante qui est connu pour sa grande particularité c'est quoi ? c'est qu'ils n'ont pas de chef et bien à World of Draenor qu'est-ce qu'on fait ? on met des chefs des chefs femmes parce qu'ils ont sinon c'est quasiment que des mecs donc il faut mettre des femmes mais en fait la particularité de ce clan c'est qu'ils n'ont pas de chef pourquoi mettre des chefs ? un peu con quand même c'est pareil les couleurs de clan j'y reviendrai aussi puisqu'on fera une vidéo sur World of Draenor qui sortira dans l'année normalement vers la fin de l'année je pense mais qui sortira dans l'année parce qu'on a mis stop en arrière aussi mais avec la générosité sur les orcs on a dû attaquer des trucs sur World of Draenor et c'est incroyable mais et bien les couleurs si vous regardez World of Draenor le logo d'ailleurs est marron et c'est très terne comme pour les orcs c'est très très terne World of Draenor c'est noir, blanc et surtout marron marron, teintes de marron plein de teintes de marron c'est un peu dommage parce que les clans orcs comme je vous les ai montré ils ont des couleurs mais bon donc pour revenir sur ce que je disais on va parler de notre timeline à nous de nos clans orcs à nous petit point également sur nos clans orcs à nous avec ce très joli visuel nous allons rappeler que donc on va aborder 14 clans principaux ce sont les principaux clans orcs il y en existe d'autres mais qui sont généralement très mineurs et même dans les 14 majeurs vous avez quand même des clans mineurs dans le lot mais ce sont des clans mineurs des clans majeurs en fait j'espère avoir été clair là dessus donc on rappelle aussi le chef chaque clan a un chef sauf le clan Burning Blade évidemment mais chaque clan a un chef et le chef de tous les clans s'appelle le chef de guerre petit rappel peut-être qui semble con mais important malgré tout on nous dit d'ailleurs à World of Craft Vanilla donc j'ai fait une vidéo également sur Vanilla on rappelle aussi qu'avec la horde de Thrall donc après la 3ème guerre et au début du coup de World of Craft Vanilla Thrall ayant reformé la horde etc. aux côtés des taurennes des trolls Thrall c'est dans le manuel de Vanilla c'est toujours canon mais toujours c'est le problème de Vanilla ils disent des trucs et l'inverse en même temps le système de clan est terminé à Vanilla c'est ce que nous dit le manuel de Vanilla ça n'a pas été décanonisé depuis etc. le système de clan dégagé mais pourtant le système de clan est dégagé à World of Craft Vanilla donc au début de World of Craft mais pourtant vous avez le clan Warsong donc le clan Chant de Guerre vous avez le clan Burning Blade le clan Lamardante vous avez les Chatreddens donc les mains brisées les Twilight Hammer les Dragon Maw les Blackrock blablabla et bien ça permet bien sûr évidemment c'est plutôt pratique parce que d'un côté ils n'existent plus mais de l'autre ça vous permet de monter des réputations du côté horde les loups de givre les Chant de Guerre tout ça tout ça donc c'est quand même vachement pratique et puis bon on a des voleurs et bien il nous faut peut-être des voleurs et bien boum Chatredden la main brisée donc ce qui est génial avec Wovania et là vous allez comprendre un peu certains trucs c'est que on nous dit que d'un côté ça n'existe plus et de l'autre ils sont là en fait donc c'est quand même formidable et c'est une vieille volonté mais qui est un petit peu dommage et on va commencer par le clan quand on doit parler clans orcs le premier on est obligé d'y venir de passer par celui-là le clan Blackrock le clan Roche Noire en français qui est tout simplement le plus gros et le plus important clan de la Horde et de j'ai envie de dire des Hordes parce qu'il y en a plusieurs des Hordes au final vous avez la Horde jouable que vous connaissez qui a commencé avec un chef de guerre qui faisait partie du clan Blackrock à savoir Blackend main noire qui est le premier chef de guerre de la Horde à savoir celui qui a pour la première fois uni les clans et ensuite et bien son successeur celui qui l'a déposé c'est Orgrim d'où ma meurt Orgrim marteau du destin c'est tout simplement aussi un Blackrock donc là ça fait déjà les deux premiers chefs de guerre de la Horde ce sont des Blackrock et c'est pas terminé parce que Blackrock étant un clan extrêmement grand et bien on a eu d'autres la Horde par exemple qu'on appelle la Horde Noire j'y reviendrai un petit peu après et bien la Horde Noire est menée par des anciens membres du clan Blackrock donc c'est monstrueux on a également la Horde démoniaque et bien c'est du Blackrock donc on y reviendra juste après donc beaucoup d'orques connus sont des Blackrock j'en ai parlé Blackhand Orgrim nous avons également on vous a mis un or que vous connaissez normalement Saurfang ou Saurcro en français donc Varrock mais Varrock il a des enfants et des frères notamment Broxigar que vous connaissez et bien c'est également un Blackrock Dranosch le fils de Varrock Saurfang et bien c'est un Blackrock donc vous connaissez probablement aussi Etrig Etrig le dépressif et bien Etrig est un Blackrock donc le Blackrock en gros par exemple si vous faites un orc et que vous vous intéressez pas trop aux RP aux jeux de rôle personnel etc vous êtes pas imaginé une histoire pour votre perso bah il y a 60 à 70% de chance que ce soit un Blackrock ils sont tellement nombreux et à l'heure actuelle leur couleur d'ailleurs est confondue avec la Horde pour vous montrer à quel point l'histoire de la Horde et du clan Blackrock est étroitement liée c'est tout simplement que la couleur de la Horde c'est le rouge et c'est le couleur du clan Blackrock ce qui est d'ailleurs drôle parce qu'à World of Draenor ils sont jamais rouges les Blackrock et comme ça s'appelle Black ils sont noirs dans World of Draenor pardon du coup leur couleur leur symbole c'est tout simplement une montagne noire pourquoi ? Blackrock et la montagne noire c'est... alors évidemment il a fallu revoir ça etc parce que le mont Blackrock il existe en Azeroth or les orques viennent de Draenor comme vous l'avez vu avec la partie 1 de la généalogie du coup c'est expliqué que c'est vivre dans les montagnes à la base et que ce sont des grands artisans de la guerre donc ce sont des grands guerriers ils forment les armées principales de la horde mais en plus de ça ce sont des grands forgerons ou grands artisans etc et du coup ils fabriquent tout ça mais les Blackrock ont une autre particularité aussi qu'on a pas mal oublié avec le temps sur les orques ce sont tout simplement que ce sont des chevaucheurs de loups et pas n'importe quelle couleur des loups noirs ce sont les chevaucheurs de loups noirs et ça a été pas mal oublié avec le temps mais à la base c'était eux qui formaient les chevaucheurs de loups d'ailleurs de la première guerre il y a eu beaucoup de pertes lors de la première guerre les chevaucheurs de loups en ont pris plein la gueule puisqu'ils étaient en première ligne mais on a un petit peu oublié cet aspect là notamment World of Draenor ne met pas du tout accent sur les chevaucheurs de loups préférant privilégiant ça à d'autres clans et on le verra dès Warcraft 2 certains clans justement ont la particularité des chevaucheurs de loups mais à la base c'est le clan Blackrock qui est connu pour ça Blacken par exemple le premier chef du clan Blackrock et enfin le premier chef de guerre plutôt je devrais dire est un grand chevaucheur de loups au final donc voilà ça c'est pour un petit rappel et il y a du coup des Blackrock donc comme on l'a dit qui forment la Horde principale et vous avez toujours des Blackrock dans notre Horde ils sont en fait les Grunts et les Orcs principaux sont quasiment tous des Blackrock en fait que vous connaissez puisqu'ils ont été libérés des camps d'internement par Thrall mais certains n'ont jamais rejoint les camps d'internement et ont réussi à survivre et à ne jamais être attrapés par l'Alliance on le verra juste après qu'ils ont rejoint la Horde Noire et enfin il y a des Orcs qui se sont libérés des camps d'internement mais qui sont restés fidèles aux démons et c'est les Orcs du clan Blackrock que vous affrontez à Warcraft 3 avec l'Alliance dans la campagne humaine avec Arthas et Uther et que vous réaffrontez dans la campagne mort-vivante avec Arthas et Kalthusad et bien ça ce sont des Blackrock en fait les Blackrock sont tellement nombreux qu'ils ont limite fondé trois petites Hordes à eux et que du coup Thrall est entouré de pas mal de généraux Orcs encore une fois sur Fonguetrix ce sont des Blackrock et ils n'ont pas la peau blanche du coup on va pouvoir attaquer un clan qui est très très proche des Blackrock et je vous en ai parlé là hors de noir tout ça tout ça c'est le clan Blacktooth Green à savoir le clan Rictus de Noirdent alors peut-être que ça ne vous dit rien peut-être que ça vous dit quelque chose le clan Blacktooth Green c'est tout simplement donc la couleur c'est le noir Black vous allez me dire Blackrock ils ne sont pas noirs et en fait ce sont des Blackrock à la base les Blacktooth Green mais c'est en fait un sous-clan qui est né de certains membres du clan Blackrock qui ont fondé leur propre clan à savoir les fils de Blacken les fils de Main Noir à savoir Mame et Dalrend ou Reine la plupart des gens l'appellent Reine mais c'est Dalrend son vrai nom donc Dalrend et Mame Blacken qui sont les fils de Blacken de Main Noire ils ont fondé ce clan et au final et bien eux justement sont connus pour justement les chevaucheurs de loup noir et leur grand rite de passage c'est de se briser une dent de s'arracher une dent d'où le nom les Rictus de Noirdent parce que quand il sourit il y a une dent en moins donc c'est un rite de passage c'est les Blacktooth Green et les Blacktooth Green ont été très importants c'est un clan qui est petit mais un clan d'élite et un clan très très important pendant la deuxième guerre puisque c'était le bras armé je dirais d'Orgrim d'Oumammer pendant ces différents conflits et le clan Blacktooth Green est notamment connu pour avoir détruit les clans de Gul'dan et de Chogal sur les îles brisées et c'est également eux qui après la capture d'Orgrim et la défaite de la horde d'Orgrim et ensuite la défaite de la horde de Ner'Zul et bien ils vont choisir que l'horreur est venue c'est leur moment et ils vont créer ce qu'on appelle la horde noire et quand Tral libère les Orgues du camp d'internement eux ils restent hostiles à la horde de Tral et ils forment leur propre horde de côté ils sont rejoints par des Ogres ils sont rejoints par des Trolls des Forêts et surtout ils sont manipulés par Deathwing et Nefarian donc Eldemore et Nefarian qui sont des dragons noirs et qui choisissent pour ça aussi la horde noire et qui choisissent de les manipuler un petit peu dans l'ombre donc ça c'est assez important autre point autre point qui est extrêmement important à mes yeux et ça a tellement été gommé par Blizzard qu'aujourd'hui beaucoup de gens confondent ces deux clans les Orcs que vous avez au Mont Blackrock à l'heure actuelle donc au Mont Roche Noir la plupart des gens se disent il y a marqué Og Blackrock donc c'est des Blackrock et bien non ce sont des Black Tooth Green et vous allez dire quoi ? mais pourtant ils ont les couleurs rouges etc leurs toits sont rouges c'est des Blackrock et bien non ce sont des Black Tooth Green encore une fois Mame et Dalrend ce sont les chefs du clan Black Tooth Green pas du clan Blackrock le clan Blackrock la plupart sont repartis actral certains membres du clan Blackrock ont rejoint le clan Black Tooth Green pour rejoindre la Horde Noire le truc c'est qu'en fait Blizzard s'est dit le clan Black Tooth Green est moins connu que le clan Blackrock on a détruit les clans justement dans l'idée à Wovania mais Blackrock c'est quand même un clan super connu des joueurs donc on va le faire et c'est pas pour rien que vous avez le village de Black Tooth Green au pied du Mont Blackrock qui est l'un des villages très importants parce que c'est le clan Black Tooth Green en fait et c'est pour ça aussi que par exemple les orques Blackrock qui vont rejoindre Garoche à Mist of Pandaria notamment Malco Rock etc et bah en fait c'est pas des Blackrock c'est des Black Tooth Green alors vous allez me dire oui mais à la base comme c'est des Blackrock et qu'ils ont formé leur propre clan on pourrait dire que c'est un peu des Blackrock c'est vrai à la base c'est des Blackrock mais si tu choisis de faire un nouveau clan c'est pas pour dire bah en fait on est les clans donc ce sont des Black Tooth Green et le problème c'est que Blizzard a un peu passé ça sous le silence et qu'aujourd'hui bah c'est tellement confondu que les gens ont oublié l'existence de ce clan c'est aussi mon devoir dans cette vidéo de le rappeler donc ce sont des Black Tooth Green et les Blackrock bah Sorfang est un Blackrock et après quand il sait de dire oui mais et c'est vraiment triste d'ailleurs que ce clan soit pas enfin je veux dire le clan est noir il s'appelle la Horde Noire quelle connerie de dire que c'est des Blackrock mais bon tant pis du coup attaquons avec un autre clan extrêmement connu des joueurs cette fois-ci c'est le clan Frostwolf le clan loup de givre c'est un clan qui est spécialisé dans la reconnaissance ce sont des très bons trappeurs qui forment donc souvent de très bons éclaireurs et autres et qui est aussi connu pour la domestication des loups et leur rapport à la nature notamment à l'égard du chamanisme ce sont pas les plus grands chamanes même si bah maintenant les Frostwolf j'y reviendrai après sont aussi connus pour ça à la base c'est juste que les Frostwolf sont très proches de la nature sous toutes ses formes que soit les animaux ou que soit la nature dans les éléments et autres ce qui fait qu'ils sont aussi connus pour le chamanisme en tout cas ils font partie de la Horde lors de ce qu'on appelle l'ascension de la Horde donc à savoir la montée en puissance de la Horde Black End qui unit les clans les clans Frostwolf fait partie de ces clans là et va commencer à foutre sur la gueule avec les Draeneils donc dans la guerre entre les Orques et les Draeneils les Frostwolf ont participé au génocide des Draeneils les Frostwolf attention à ça quittent la Horde au début de la première guerre à ce niveau là le film même s'il n'est pas canon on vous montre enfin il n'est pas canonique il ne rentre pas dans le canon il vous montre quand même un petit peu ces aspects là mais les Frostwolf ont participé au début de la première guerre et ils seront dégagés par Guldan le chef du conseil des hommes j'y reviendrai après qui est tout simplement celui qui contrôle un petit peu Black End en sous-main et ils voient d'un mauvais oeil les Frostwolf qui rejettent vraiment les démons et du coup qui pourraient être une menace pour le pouvoir de Guldan donc Durotan le chef du clan Frostwolf va être exilé avec sa femme Draka et qui est enceinte d'un petit garçon qui s'appellera Tral plus tard que vous connaissez sous le nom de Tral et bien ces deux là sont exilés avec leur clan et ils iront migrer vers le nord en exil et ils iront se trouver un refuge dans les montagnes d'Alterrak dans certains monts ou tout simplement certains piques qui sont tellement peu accessibles qu'ils ne seront jamais emmerdés en se mettant là-bas j'en reparlerai dans le chef de la rébellion donc c'est le clan de Tral mais c'est également le clan de Nazgrel je reviendrai aussi sur ce personnage là et peut-être un orc que vous connaissez aussi c'est Drektar quand la plupart des chamanes orcs sont devenus des démonistes sont devenus des nécrolithes démonistes donc tout simplement des warlocks et bien les frostwolves sont restés un petit peu les derniers pratiquants du chamanisme c'est pas les seuls il y en a d'autres j'y reviendrai mais ils sont principalement connus et du coup maintenant la plupart des chamanes qui sont tout simplement dans la horde actuelle ont été formés par des frostwolves et notamment c'est Drektar qui a appris le chamanisme à Tral donc la plupart des chamanes orcs actuels ont été enseignés ont appris le chamanisme grâce à Tral et au frostwolves donc Drektar vous le connaissez normalement avec donc c'est Drektar qui est le chef actuel du clan frostwolves alors sur le papier c'est Tral et comme Tral est chef de guerre bah au final le clan est dirigé plutôt par Drektar mais Drektar étant très très vieux il est possible qu'il meure et que quelqu'un prenne la relève plus tard on y reviendra après autre clan extrêmement connu c'est le clan Dragon Maw Gueule de Dragon qui a également rejoint la horde très vite et qui sont connus pour tout simplement dompter des animaux sauvages et chasser ce sont des grands chasseurs des maîtres des bêtes et autres la force de ce clan c'est d'avoir réussi à dompter des créatures volantes ça commence par les Rilak sur Dreynor et ça va continuer avec d'autres animaux mais ils sont surtout connus pour avoir réussi à dompter des dragons et pas n'importe quel type de dragon les dragons rouges ce sont également c'est suspecté que ce soit également les chasseurs de Wyvern de Warcraft 3 j'y reviendrai aussi peut-être un petit peu après donc sous le commandement de leur chef Zulu Head ils vont rejoindre la horde de Black End quand il y a le changement de pouvoir à Corgrim ils restent fidèles à Corgrim et ils vont lui fournir d'ailleurs la plupart des dragons et un autre Dragon Maw très connu c'est Nécros Nécros qui va tout simplement être celui qui contrôlera l'âme du dragon qui permettra de contrôler à l'extrase à l'arène des dragons rouges et qui va pondre tous les petits dragons et qui serviront de bête de guerre pour les orques donc ils font partie de la horde de Tral on le sait puisque on le sait d'ailleurs plusieurs sources mais ils ont été capturés j'y reviendrai dans le jour du dragon dans la vidéo sur le jour du dragon mais ils ont été capturés et ils ont été rejoints la plupart dans des camps d'internement quand ils ont été libérés par Tral ils ont rejoint sa horde tout simplement et c'est pour ça aussi qu'il est très 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 fortement supposé mais ça n'a jamais été texto dit que ce sont eux les chevaux-shorts de Wyvern à la base et certains ont réussi à fuir ou sont restés du côté de Drainer et c'est pour ça que vous les retrouvez en tant qu'ennemis à Burning Crusade puisqu'ils ont rejoint la horde la gang rorde donc ils ont rejoint les Illidari ils servent Illidan donc vous avez notamment le chef Zulued qui est un chaman qui n'est pas devenu un démoniste contrairement à Necros et d'ailleurs qui est le seul à avoir la peau verte encore alors que tout son clan est rouge donc vous le trouvez à Burning Crusade et vous le tuez et à Cataclysm ils reviennent avec certains Dragon Maw qui sont restés neutres qui n'ont pas rejoint la horde de Tral ni la gang rorde d'Illidan et qui vont être dans leur coin sauf qu'ils vont avoir du mal et certains vont rejoindre la horde noire du coup d'Alraind et Mame et d'autres vont rester encore indépendants et finalement leur chef Zayla rejoindra tout simplement Garrosh pendant les événements de Cataclysm à sa mort à World of Draenor et bien c'est un nouveau on en connait le nom du chef du clan Dragon Maw il s'agit de Gorfax aucun rôle très important pour le moment à jouer et c'est bien dommage et je reviendrai aussi après donc pour revenir sur les Dragon Maw au final ce clan là a quand même pas mal marqué l'histoire de Warcraft dans leur lien avec les dragons et autres mais on voit qu'ils ont servi beaucoup de maîtres différents donc c'est plutôt intéressant à ce niveau là on va parler d'un clan qui me tient particulièrement à coeur et sur lequel j'ai déjà fait une vidéo donc je vous laisse aller la voir si vous voulez plus de détails et j'y reviendrai bientôt dans la troisième partie de mes vidéos sur les classes c'est tout simplement le clan Burning Blade qu'on appelle Lamardante en français qui a été traduit de plein de manières donc il va falloir débunker un petit truc sur le clan Burning Blade mais avant sa couleur principale est le orange d'ailleurs je ne l'ai pas dit mais c'est vrai que j'ai oublié de le revenir parce que pour moi ça me paraît c'est marqué mais Frostwolf c'est bleu évidemment et les Dragon Maw malgré ce qu'on pourrait croire leur couleur c'est le blanc c'est aussi pour ça que du coup à Cataclyphe ils leur ont mis la peau blanche tout ça appartient mais du coup c'est la couleur blanche et ce qui est un peu dommage d'ailleurs aussi c'est que des fois on les voit un peu en noir ce qui aurait été intéressant c'est de mettre noir et blanc avec les épaulettes de dragon noir etc mais bon du coup le clan Burning Blade qui est connu pour sa couleur orange et bien ce sont à la base des clans c'est un clan d'orques complètement pété complètement fou complètement taré c'est un clan de berserker orques qui sont connus pour la gladiature ce sont des gladiateurs très forts et ce sont des grands fous la plupart des orques ne sont pas forcément des nomades certains sont nomades le clan Burning Blade lui est connu pour justement son côté nomade et c'est également la grande particularité du clan contrairement à tous les autres clans c'est qu'ils n'ont pas de chef alors la plupart des clans aujourd'hui n'ont plus de chef parce qu'on les a butés j'y reviendrai aussi après mais le clan Burning Blade lui n'a jamais eu de chef ils sont tellement tarés ils sont tellement bourrins qu'ils n'ont pas de chef et quand ils vont boire le sang de Manoroth et qu'ils vont servir les démons avec Gul'dan et bien le clan Burning Blade va devenir assez taré c'est pour ça ce côté feu sur la lame c'est qu'ils ont ils vont vénérer les démons comme des dieux et ils vont verser le sang en leur nom donc ça va devenir des grands exécuteurs des grands tarés les grands bourreaux de la horde mais ils sont tellement tarés qu'au final il va falloir les mettre sous surveillance parce que sinon ils vont sur le champ de bataille et ils sont impossibles à commander donc Blackhand et Orgrim qui continuera là dessus dans la continuité va attacher au clan Burning Blade des ogres qui vont un petit peu tempérer leurs ardeurs à certains moments et les garder sous contrôle parce que sinon ça serait la merde ce qui est intéressant c'est que d'ailleurs lors de la bataille du clan non pardon pas du clan Blackrock lors de la bataille de Blackrock à Warcraft 2 au moment de la grande défaite d'Orgrim Dumamer au pied du mont Blackrock au pied du mont Roche Noir et bien lorsqu'Orgrim perd et est défait la horde se rend quasiment toute la horde se rend ou alors fuit et il y a un clan qui ne se rend pas c'est le clan Burning Blade qui va être quasiment massacré jusqu'au dernier parce que justement ils refusent de se rendre ils sont complètement fous de rage ils sont complètement berserker et du coup ils vont être massacrés notamment par Uther et ses paladins qui vont quasiment éradiquer le clan Burning Blade finalement il y aura quelques survivants qui vont être mis en camp d'internement et tous les Orcs vivent très mal cette période du camp d'internement que je narrais dans la vidéo sur le chef de la rébellion mais certains Orcs les rares survivants du clan Burning Blade quand ils vont se libérer du camp d'internement vont tout simplement et bien se réhabiliter notamment grâce au chamanisme de Thrall et des Frostwolf et ils vont faire corps avec cette nouvelle philosophie et ils vont l'intégrer à leurs arts martiaux et vont devenir ce qu'on appelle les Maître Lame le Maître Lame avec le côté chamanique et tout simplement ce respect de la vie ce respect de la nature cette amélioration de soi qui travaille sur le corps etc mais je reviendrai sur la catégorie dans la vidéo sur les classes sur le Maître Lame mais voilà et attention ce nom est également utilisé en tant que cultiste de la Légion Ardente ce ne sont pas alors c'est la Searing Blade qui est parfois traduite Lamar Danse ou également Burning Blade en anglais aussi c'est une erreur de localisation c'est pas une erreur de localisation parce que même en anglais il y a l'erreur par exemple Nehru Fire Blade la Fire Blade n'est pas la Burning Blade c'est très compliqué mais en gros c'est un culte démoniaque qui reprend des assets de la Lamar Danse donc Burning Blade mais Nehru Fire Blade le chef de la Lamar Danse enfin de la Lame en feu la Lame enflammée la Searing Blade tout ça la Lame brûlante et bien ce n'est pas parfois c'est traduit Burning Blade ou Lamar Danse aussi mais ce n'est pas le clan de Maître Lame et au final le clan de Maître Lame et bien aujourd'hui on en voit parfois il y a quelques petits échos quelques petits clins d'oeil mais à l'heure actuelle ce clan a été très peu utilisé par Blizzard probablement pour les utiliser un jour et c'est pas plus mal plutôt que de n'en avoir rien fait et on va pouvoir attaquer maintenant un clan que j'ai un petit peu évoqué avant c'est le clan de Gul'dan le clan Storm River sa couleur c'est le bleu c'est le clan le plus récent des 14 que je vous liste pourquoi ? parce qu'en fait Gul'dan n'avait on y reviendra après Gul'dan fait partie d'un clan à la base qui est le clan Shadow Moon qui est le clan Ombre Lune je l'écrirai après mais au final Gul'dan il a très vite il est très vite sorti de cette politique de clan pour former le Conseil des Ombres ce n'est pas un clan à part le Conseil des Ombres c'est juste un ensemble tout simplement l'idée c'est que c'est un conseil de démonistes un conseil de Warlock donc de Nécrolith et de démonistes qui vont tout simplement et bien essayer de diriger un petit peu la Horde dans l'ombre dans le dos pour essayer d'assouvir leur soif de pouvoir etc et Gul'dan du coup quand il dirige le Conseil des Ombres n'est pas affilié à un clan en particulier lorsqu'Orgrim prend le pouvoir pendant la première guerre il va détruire tout simplement le Conseil des Ombres il va massacrer ses membres pendant que Gul'dan est dans le coma je vais essayer de voir la vidéo sur Warcraft 2 pour plus de détails et au final quand Gul'dan se réveille Orgrim lui dit le Conseil des Ombres c'est terminé mon coco j'ai besoin de toi parce que sinon je t'aurais massacré comme tous tes potes donc j'ai encore besoin de toi maintenant je te laisse fonder un tout petit clan qui sera le clan Stormriver donc les Foudre Guerre qui est parfois traduit également les Tisse Foudre et au final avec ce clan là tu vas m'aider à gagner la guerre parce qu'on a besoin de toi et au final le clan Stormriver sera assez important puisque c'est un petit peu le nouveau Conseil des Ombres sauf que Gul'dan est surveillé de près bien sûr et au final ce clan sera quasi exterminé parce que comme prévu il trahit Orgrim d'Oumammer pour se rendre sur les îles brisées et c'est là que le clan Stormriver sera quasiment anéanti et les derniers restes du clan Stormriver du coup ce sont soit des morts vivants soit ce qu'on appelle le culte de la Rive Noire qui sont tout simplement des survivants du clan Stormriver qui ont fondé leur nouveau Conseil des Ombres c'est le Conseil des Ombres de Wish c'est le Conseil des Ombres la contrefaçon du Conseil des Ombres qui sera liée à pas mal de quêtes de démonistes et autres à Vania et à Cataclysme et enfin ce que j'ai appelé la Lame Brulante que je vous ai évoqué un petit peu avant qui est en gros le culte de la Rive Noire mais version autre c'est un petit peu des restes des restes du clan Stormriver et enfin Dragtool que vous voyez justement aux îles brisées qui n'aura aucun rôle malheureusement Dragtool qui faisait partie du Conseil des Ombres et qui était l'un des officiers importants du clan Stormriver et celui qui aide Maiev tout simplement sur les îles brisées à Warcraft 3 j'y reviendrai aussi de ce personnage plus tard je sais on va attaquer l'autre clan le clan Twilight Hammer le clan Marteau du Crépuscule qui est dirigé par l'un des bras droits de Guldan à savoir Shogal Shogal l'ogre l'ogre magie à deux têtes qui voit son code couleur c'est le violet le violet rose un petit peu c'est un clan composé d'orques et d'ogres la plupart des clans on ne va pas se mentir la plupart des clans orques ont intégré d'autres races notamment les ogres et avec la deuxième guerre des trolls des forêts cet aspect là a été un peu oublié à Burning Crusade c'est bien dommage d'ailleurs parce que s'ils avaient prévu un truc sur Zulamans ça aurait été plutôt intéressant de mettre des amani dans les différents clans que vont croiser à Burning Crusade mais bon ça c'est un oubli mais du coup le clan Twilight Hammer est l'un des clans orques dirigé par un ogre et qui a intégré d'autres ogres magie c'est d'ailleurs Shogal qui devient leur chef alors la manière d'accession au pouvoir a été pas mal changée avec le temps au début c'était en Magora finalement on ne sait pas trop finalement ça a été un plébiscite tout ça bon c'est assez compliqué à ce niveau là donc je ne rentrerai pas dans les détails mais ce qui est certain c'est qu'il est le chef du clan Twilight Hammer et la volonté du clan Twilight Hammer même s'il y a eu des changements dans la manière de faire du clan Twilight Hammer pour le coup il y a toujours eu un parallèle quelque chose en commun un élément en commun c'est leur volonté de voir le monde brûler et d'être des grands malades qui veulent tout détruire et leur but ultime c'est l'apocalypse c'est la destruction de tout ça va être le bras armé du conseil des ombres lorsque le conseil des ombres existe lorsque le conseil des ombres est détruit par Orgrim et que Gul'dan forme le clan Storm River ce sera l'allié principal ce sera le clan frère j'ai envie de dire du clan Storm River qui vont tous les deux en fait rester fidèles à Kil'jaïden et à la Légion Ardente avec World of Warcraft vu qu'il n'y a plus Gul'dan et plus de conseil des ombres tout ça tout ça et bien Twilight Hammer va devoir se recycler et comme on recycle très très bien ils vont devenir tout simplement l'ONG du mal comme on aime bien l'évoquer comme on aime bien l'appeler l'ONG du mal ils vont intégrer toutes les races des nains des gnomes des elfes de la nuit des elfes de sang des hauts elfes toutes les races de l'univers de Warcraft qui vont tout simplement devenir l'ONG du mal le marteau du crépuscule qui obéit aux dieux très anciens donc dans la volonté de détruire le monde tout ça tout ça on revient maintenant à un autre clan qui a d'ailleurs été à participer aussi au premier siège de Stormwind premier siège dur le vent avec le clan Twilight Timer et qui a échoué lors de la première tentative c'est le clan Bleeding Olo l'un des clans chouchous de Chris Metzen rien que ça et l'un de mes clans préférés plus j'en apprends sur les clans le clan Blackrock a toujours été mon préféré parce que c'était le classique et plus j'en apprends et bien plus ça devient mon clan chéri le clan Bleeding Olo tout simplement sa couleur principale c'est le vert et également le orange et il y a une fusion un petit peu des deux maintenant avec couleur verte mais généralement le symbole en orange pour fusionner un petit peu ces deux codes couleurs puisque c'était l'un des rares clans qui avait deux couleurs des Warcraft 2 entre Beyond the Dark Portal et Tides of Darkness donc Warcraft 2 de base et l'extension et bien c'est le clan qui a changé de couleur donc généralement pour intégrer ça ils prennent la couleur de base le vert en mettant du orange dessus et c'est les deux couleurs principales donc c'est un très vieux clan qui tient à respecter les différentes traditions ancestrales notamment tout ce qui est rites et superstitions liées au chamanisme c'est également le deuxième clan le plus important de Draenor donc le premier clan c'est Blackrock le deuxième clan c'est le clan Bleeding Golo donc sur papier c'est pas un petit clan et à la base alors ça a pas mal changé avec World of Draenor et autres mais à la base c'est pas forcément des orcs totalement sauvages bien sûr on peut imaginer parce qu'ils sont liés avec les traditions etc et il y a toujours eu un côté riche shamanique mais c'était pas forcément des orcs extrêmement sauvages maintenant ça ça a été intégré un petit peu au canon mais à la base c'est plutôt les grands vétérans de guerre et vous avez par exemple le prestige de ce clan est principalement lié à Kilrog Kilrog le chef du clan Bleeding Golo leur orbite sanglante Kilrog Dead Eye donc Kilrog Aï Mord qui est le chef du clan alors ce n'est pas un rite ce n'est pas un rite littéralement comme pour le clan Black Tooth Green où on s'arrache une dent mais le clan Bleeding Golo est très souvent connu pour des orcs qui se sont arrachés un oeil volontairement alors ce n'est pas un rite de passage tout le monde ne le fait pas peut-être qu'un jour ça le deviendra je pense que ce serait plutôt intéressant qu'il l'intègre mais il s'arrache généralement certains s'arrachent un oeil en hommage bien sûr à la lignée des chefs de clan du Bleeding Golo donc les Dadaï et surtout Kilrog par exemple a sacrifié son oeil pour avoir certains pouvoirs chamaniques ça Warlord of Draenor va respecter le canon de Warcraft 2 puisque dans Warcraft 2 l'idée c'est que Kilrog c'est un vétéran de guerre ce n'est pas forcément un chaman c'est un grand guerrier un grand vétéran de guerre qui d'ailleurs restera fidèle à Orgrim avec le changement de pouvoir pour vous montrer à quel point le clan Bleeding Golo était important quand Orgrim fait son coup d'état et bat en duel en Maggora Blackhand il a très très peur de ce que pourrait faire Kilrog parce qu'il pourrait essayer de le défier et devenir le chef de guerre et finalement Kilrog à la grande surprise d'Orgrim Kilrog restera fidèle à Orgrim de Mameur et à la Horde et au final Kilrog va avoir des pouvoirs chamaniques liés à cet oeil en moins et il a des visions il a parfois des visions et d'ailleurs le sort du démoniste qui est très connu et le sort de l'ogre magique de Warcraft 2 il s'appelle l'oeil de Kilrog c'est pas texto l'oeil de Kilrog mais c'est un hommage au personnage puisqu'il a perdu son oeil donc là dessus c'est assez connu un autre point il rejoigne donc c'est le seul clan qui participe à la première et deuxième guerre qui va rejoindre après avec l'extension Beyond the Dark Portal donc de Warcraft 2 qui va rejoindre la Horde de Ner'Zul donc c'est un clan qui est extrêmement important sur le papier et qui va être un petit peu oublié malheureusement à Warcraft 3 et à Wo parce qu'à Warcraft 3 on vous parle dans le manuel de Kilrog Kilrog dans le manuel de Warcraft 3 on vous dit qu'il a été capturé contrairement à Hellscream et au Warsong le clan Bleeding Hollow avait réussi à échapper plusieurs fois à l'alliance mais finalement il va se faire capturer Kilrog va être libéré des camps d'internement par Thrall et finalement rejoindre la Horde de Thrall plus tard sauf que ça ça a été oublié dans WoVania et du coup il a fallu le justifier et à Burning Crusade on va vous expliquer qu'en fait le mec est mort pendant les événements de Beyond the Dark Portal et c'est bien dommage parce que ça aurait été l'occasion d'en faire un grand chef de la Horde mais bon dommage ils l'ont zappé et du coup le fait qu'il a été libéré des camps d'internement a été décanonisé pour dire qu'il était mort pendant les événements de Beyond the Dark Portal Kilrog a un fils qui s'appelle Jorin Jorin Dead Eye qui est un magar donc un orque à la peau marron et qui est tout simplement normalement le chef du clan Binigolo même si le problème c'est que Jorin n'a pas survécu à Burning Crusade on ne sait plus ce qu'il est devenu passons au clan suivant qui est tout simplement le clan Shadow Moon sa couleur n'est pas le violet sa couleur c'est le noir ça va voir Lord of Draenor l'a oublié donc c'est un clan qui est connu pour son chef notamment le chef qui est tout simplement Ner'zul mais petit point il faut le rappeler certains des membres du Shadow Moon il y a des personnages assez connus notamment Guldan Guldan est un Shadow Moon à la base nous avons également Teron Gorfin qui est un Shadow Moon et oui puisque le truc c'est que le clan Shadow Moon est très connu pour ses utilisateurs de la magie notamment c'est le clan chamanique par excellence souvent on pense au Frostwolf pour les chamanes mais en fait les chamanes à la base ce sont les Shadow Moon c'est juste que donc là on sort des carcans des classes mais ce sont des grands utilisateurs de la magie notamment chamaniques mais qui vont se comme des utilisateurs de la magie ils vont essayer de se pencher sur d'autres formes de magie et c'est par exemple dans ce cadre là qu'ils vont former les premiers démonistes avec notamment Guldan et Teron Gorfiend mais nous avons également d'autres chamanes qui vont par exemple Nerzul lui-même qui va petit à petit basculer vers des pouvoirs un peu plus obscurs et vers des pouvoirs de nécromancie notamment mais qui sont très liés au chamanisme et ça World of Draenor pour le coup respecte puisque même si la plupart des gens pensent que c'est le pouvoir du vide tout ça tout ça et bien c'est lié au chamanisme c'est bien texto dit par Chris Medzen et les devs donc là dessus c'est vraiment le chamanisme à l'état pur et c'est les plus grands chamanes c'est vraiment un clan de chamanes pour être connu après il n'y a pas que des chamanes il y a aussi des guerriers bien sûr des combattants et ces combattants là sont assez connus d'ailleurs pour être plutôt des plutôt des bons guerriers ross et qui sont capables d'attaquer très vite des positions donc comme je l'ai dit Nerzul était le chef et Guldan son apprenti et beaucoup de Shadow Moon vont du coup former le futur conseil des ombres mais également les Storm River et vous avez encore actuellement des Shadow Moon dans l'ordre si vous allez à Burning Crusade vous avez le village Shadow Moon qui est lié à la horde donc sur le papier il y a encore des Shadow Moon dans la horde de Thrall mais vous en avez également bien sûr qui rejoignent le fléau et oui puisque la plupart des conseillers et la plupart de ceux qui sont restés fidèles à Nerzul même pendant sa défaite après la fin de la deuxième guerre et bien Nerzul va devenir le premier roi Lich et ses conseillers ses serviteurs vont devenir les premiers Lichs et oui la plupart des Lichs que vous croisez à Warcraft 3 et dans Wo et bien en fait ce sont des Shadow Moon à la base sont les premiers Chevaliers de la mort d'ailleurs et des Warlocks Orcs tout simplement qui vont à leur mort rejoindre continuer à servir Nerzul dans la non-mort en devenant des Lichs et vous avez également des Shadow Moon dans l'armée d'Illidan donc dans les Illidari qui rejoignent la Gangre Horde tout simplement donc vous avez également des Shadow Moon ce qui est drôle c'est qu'ils forment et la Horde et le Fléau et les Illidari c'est assez contradictoire mais c'est tout à fait logique sur le papier ça a l'air con comme ça mais le fait qu'ils aient été récupérés par différentes factions c'est tout à fait logique nous avons ensuite le clan probablement le plus connu après le clan Blackrock par les joueurs c'est le clan Warsong et d'ailleurs malgré ce qu'on pourrait croire le clan Warsong comme il est très connu on pourrait dire que c'est un gros clan comme le Blackrock et le Blyningolo et bien pas du tout le clan Warsong est tout petit enfin tout petit pas non plus le plus petit mais c'est un clan assez petit un clan qui je dirais pas mine c'est normalement à la base le clan Warsong est considéré comme un clan mineur ce sont des orques qui ont été laissés abandonnés mis de côté sur Draenor lors de la première et deuxième guerre ils n'ont pas participé sous la horde de Blacken ou la horde d'Orgrim puisqu'ils ont été laissés sur Draenor pour le coup même si le clan Warsong n'a pas forcément des milliers enfin des millions de membres et bien le clan Warsong est très connu pour être un clan d'élite des grands 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 guerriers qui comme leur nom l'indique les Warsongs donc les champs de guerre sont très connus pour que les très forts et on va dire un petit peu sonnés de terreur avec leur bruit et leurs aspects différents champs de guerre justement les champs de guerre les cris de guerre surtout surtout des cris de guerre qui a fait leur renommée donc peu nombreux mais l'élite et c'est surtout leur capacité à justement mener des attaques rapides des attaques éclaires maraudées à ravager loin des lignes principales tout simplement les ravitaillements ennemis et ça va être d'ailleurs une des capacités qui va être très utile à Ner'Zul pendant la période de Beyond the Ark Portal donc la fin de la deuxième guerre et c'est également ce qui va permettre au clan Warsong de ne jamais être capturé entre Warcraft 2 et Warcraft 3 puisqu'ils vont réussir à déjouer les patrouilles de l'Alliance et ils resteront cachés aux yeux de l'Alliance en restant nomades en bougeant tout le temps et ça ça va être une des grandes forces le clan Warsong est dirigé par une famille très connue c'est la famille Hellscream les Hellscream donc notamment Grum Hellscream à la base Grumash Hellscream et ensuite le fils Garrosh Hellscream qui reprendra le fils Garrosh Hellscream a été tué enfin a quitté la horde à Mist of Pandaria et ensuite a été tué à World of Draenor et bien on ne sait pas qui est le chef du clan Warsong et le clan Warsong fait partie de la horde de Thrall fait toujours partie de la horde jouable quand je dis horde de Thrall c'est horde jouable évidemment et il y a des soupçons puisque on évoque le fait que ce serait Gargok l'un des représentants Warsong dans la horde qui pourrait être le chef mais rien ne l'indique donc à l'heure actuelle le clan Warsong on ne sait pas qui est son chef ce qui est assez triste on ne va pas se mentir ensuite nous avons donc un autre clan le clan Loftsense ah oui j'en ai pas parlé excusez moi la couleur la couleur du clan Warsong on a à fois le violet et le rouge alors pourquoi il y a deux couleurs chez le clan Warsong tout d'abord parce que en fait la couleur rouge c'est le clan Blackrock sauf que dans Beyond the Dark Portal à l'époque c'était Warcraft 2 donc 96 et bien on n'a pas des milliards de couleurs pour les clans et le clan Ork principal rouge c'était Blackrock sauf que comme ça a dégagé comme les Blackrock sont en camp d'internement et bien la couleur rouge est libérée ce qui fait que les Warsong vont être au rouge à la base à l'origine sauf que à Warcraft 3 comme il y a le clan Warsong et la horde de trale logique et la horde de trale logique la couleur Blackrock donc rouge et bien qu'est-ce qui se passe le clan Warsong va changer de couleur et va passer en violet le violet qui leur s'y est plutôt bien c'est un rouge un peu différent et ce qui fait que le clan Warsong vous le retrouvez aussi à Warcraft soit en violet soit en rouge foncé parce qu'il faut quand même rappeler que c'est rouge et que c'est la horde mais du coup c'est pas tout à fait la même couleur donc généralement on met soit du violet soit du rouge foncé vous préférez votre version moi personnellement je préfère la version violette on a ensuite du coup le jaune le clan jaune c'est le clan Lost in Skull ou les crânes ricanants tout comme le clan Warsong ce sont des clans parce que là on va venir on a fait les premiers clans jusqu'à Shadow Moon c'était les clans classiques on va dire de la horde qui ont participé à la première et deuxième guerre là on attaque les clans qui ont été laissés de côté mis de côté par Blackhand et Orgrim sur Draenor pour différentes raisons comme je l'ai dit certains clans sont complètement tarés d'autres sont juste mis de côté parce qu'ils sont pas forcément fidèles ou ce sont des grands tarés aussi et en parlant de grands maniaques de grands individualistes et de grands tarés nous avons les Lost in Skulls les Lost in Skulls ont une très très mauvaise réputation au milieu des clans orques puisqu'ils sont considérés comme des traîtres des trompeurs qui ne sont pas fiables qui ne sont pas dignes de confiance en buvant le sang de Manoroth ça n'a fait que ça n'a fait que que aggraver la situation et le caractère des Lost in Skulls et du coup et bien c'est pour ça que Blackhand va exiler différents clans le clan Warsong en faisait partie le clan Shadowmoon lui a juste choisi de rester en retrait et pour le coup le clan Lost in Skull c'est un clan de trade donc ils sont jugés peu fiables et en plus c'est des tarés et pourquoi ils s'appellent le Lost in Skulls c'est qu'ils récupèrent tout simplement les crânes de leurs adversaires et ils s'en font des masques ce qui donne l'impression qu'ils ricanent qu'ils rigolent parce que c'est des grands tarés encore une fois avec des masques ces clans seront alliés par la horde de Ner'zul à Beyond the Dark Portal donc la fin de la deuxième guerre et Ner'zul devra plusieurs fois d'ailleurs mater les rebellions de ce clan qui essaiera de le faire à l'envers plusieurs fois donc ils sont d'ailleurs une particularité c'est un clan orc dirigé par un ogre tout comme le Twilight Hammer à Chogal le clan Lost in Skull est dirigé par un ogre qui est tout simplement Mogor et qu'on reverra à Burning Crusade on va pouvoir attaquer l'autre clan assez connu et qui fait partie des clans orcs qui ont été laissés de côté également c'est le clan à couleur blanche le clan Shattered Ends le clan Shattered Ends c'est tout simplement la main brisée qui est dirigée et connu pour être dirigée par Kargat Blade Fist donc Kargat Lame Point c'est un clan d'orcs particulièrement sauvage qui pratique l'automutilation donc eux aussi c'est vrai que dans cette liste là souvent il y a des grands tarés c'est aussi ce qu'on aime avec les orcs mais du coup les Shattered Ends sont connus pour être un petit peu des mecs qui aiment se scarifier des scarifications qui se foutent des scarifications et qui ont surtout dans les grandes pratiques d'automutilation ils ont un rite eux de passage pour devenir un membre officiel du clan ils doivent se couper une main ça c'est quelque chose d'assez particulier donc c'est ils doivent se couper une main et généralement ils remplacent cette main manquante par une lame une hache ou quoi que ce soit pour pouvoir être utile pendant les guerres ce qui est intéressant c'est que World of Draenor ne va pas du tout remettre en cause cela mais va rajouter un petit peu de l'or à l'histoire des Chatredens mais ça ne rentrera jamais en contradiction avec le passé c'est l'idée qu'ils vont rajouter le fait que c'est un clan de paria de gladiateurs qui se sont libérés en battant les mecs qui les ont réduits en esclavage à savoir les ogres et le truc c'est que du coup le clan Chatredens et ça a été canonisé c'est pour ça que je vous en parle c'est World of Draenor qui a rajouté ces éléments là mais qui sont officiellement dans le canon du clan c'est l'idée que en fait à la base ce n'est pas un clan orc ce sont des orcs de différents clans Black Rock Bleeding Golo d'autres clans qui se sont libérés qui étaient esclaves et qui sont libérés Kargat devient une space de Spartacus et ils se rassemblent pour former un nouveau clan le clan de paria qui se sont libérés de l'esclavagisme les Chatredens et c'est pour ça qu'ils se coupent la main pour être fidèles au clan et d'ailleurs ils sont particulièrement fidèles les Chatredens on ne va pas se mentir Kargat Bladefist restera notamment l'un des principaux artisans de la montée en puissance de Ner'zhul et de sa horde en lui restant fidèle et surtout en matant les différentes rébellions notamment les rébellions du clan Lothin Skull après la défaite de la horde de Ner'zhul il devient du coup le chef de la gang rorde d'Illidan et d'Illidari donc c'est dommage si la faction Illidari était sortie sur Wo et bien on aurait pu jouer des gang rorques et le chef des gang rorques aurait été Kargat Bladefist mais dommage on l'a tué comme un malprop à Burning Crusade mais ils sont également membres de la horde de Thrall puisque certains ont été capturés dans les camps d'internement et du coup et bien ils sont un peu le SI7 de la horde mais qui n'a jamais été autant développé que le SI7 puisque à Vanilla quand vous jouiez des voleurs les maîtres des voleurs orques étaient des Shatreddens et d'ailleurs on connait le chef actuel du clan Shatreddens qui n'a jamais été utilisé après Vanilla et autres c'est Gordul qui était le fidèle bras droit de Kargat c'est bien dommage de ne pas l'avoir gardé Gordul sous le coude sous la main pour pouvoir justement nous montrer un petit peu le clan Shatreddens actuellement ensuite nous avons un autre clan de toute façon j'attaque les clans qui ont été laissés de côté sur Draenor et qui ont tout simplement composé la horde de Ner'zhul nous avons le clan Thunderlord violet leur couleur c'est les violets c'est un clan qui est très connu pour être des chasseurs et des dompteurs de bêtes et c'est également un clan qui est connu pour ses chevaucheurs de loups comme on en parlait les clans Blackrock chevaucheurs de loups noirs nous avons les Warsongs qui sont également connus pour la maraude le ravager etc qui sont également des grands chevaucheurs de loups le dernier clan je vous avais dit qu'il y en avait d'autres et bien le dernier clan à être connu pour ses chevaucheurs de loups c'est le clan Thunderlords qui est très très connu pour ses tactiques aussi de guérilla et de maraude un petit peu à l'image des Warsongs et d'ailleurs ils partagent un autre trait en commun c'est la couleur violette puisque deux clans qui ont la couleur violette c'est les Warsongs et les Thunderlords ce qui est intéressant avec le clan Thunderlords je ferai peut-être un jour une vidéo spéciale spécifique pas tous les clans peut-être mais quelques-uns pour le coup le clan Thunderlords probablement je ferai cette vidéo un jour je ferai probablement la vidéo puisqu'il y a des choses intéressantes et notamment le chef du clan Thunderlords c'est pas n'importe qui c'est Fenris et Fenris qui est tout simplement le frère de Durotan et c'était dit avant World of Draenor ça et il avait déjà son surnom c'était le frère loup ou le frère du loup je crois un truc comme ça pour Fenris et c'est l'un des encore une fois l'un des principaux artisans aux côtés de Grom et Kargat dans l'exécution des plans de Nerzul de la horde de Nerzul il va être totalement oublié à Burning Crusade ce qui fait qu'à l'heure actuelle à l'heure où je vous parle nous sommes en 2021 début 2021 et je ne peux même pas vous dire si Fenris est vivant ou mort on ne le sait pas à Burning Crusade on voit le village des Thunderlords et on nous apprend que Fenris a disparu mais on ne sait pas ce qui lui est advenu donc ça peut être une porte de sortie pour pouvoir permettre de faire revenir Fenris un jour et Fenris qui est le Tonton de Thrall qui est le chef du clan Thunderlords le clan Thunderlords fait officiellement partie de la horde de Thrall donc ça c'est plutôt cool aussi et il pourrait y avoir d'autres choses il pourrait y avoir d'autres choses sachant que le clan Thunderlords a été également un clan connu pour sa relation avec Orgrim Duma Meur mais j'y reviendrai peut-être un jour dans une autre vidéo nous avons ensuite le clan Bunchewers qui est le dernier des 14 clans que j'évoque donc aussi un clan laissé de côté pourquoi ? parce que eux aussi ce sont des grands tarés la plupart des gens se disent que le clan Blingingolo est le clan d'orques sauvages au final le clan d'orques le plus sauvage vous avez les Lost in Skulls mais surtout les Bunchewers les Bunchewers sont considérés comme vraiment les orques les plus sauvages de tous qui sont des grands tarés encore une fois des grands psychopathes qui sont cannibales qui sornent des ossements de leurs adversaires de leurs ennemis et parfois même de leurs propres membres de clan ils se bouffent entre eux ils bouffent les os des vaincus donc on peut comprendre pourquoi ils ont été laissés de côté parce que c'est pareil ils sont souvent hostiles à l'égard des autres clans le premier chef du clan Bunchewers à avoir été nommé a été Hurkan Skullsplitter le chef qui fut tué en 1v1 par Grommelscream puisqu'il avait choisi de défier Ner'zul et du coup Grommelscream l'a tué c'était également celui qui avait récupéré le crâne de Gul'dan et finalement notre cher Grommelscream va récupérer le crâne et le donner à Ner'zul vidéo sur Warcraft 2 millions d'un portal ce chef là donc Hurkan sera remplacé par Tagar Tagar Spinebreaker donc Tagar Brise-Echine qui devient le nouveau chef du clan Bunchewers celui là restera fidèle à Ner'zul pour le coup et nous le reverrons à Burning Crusade dans la gangrode d'Illidan donc qui appartient aux Illidari et la honte suprême c'est tout simplement le fait qu'il n'y ait même pas de quête liée à Tagar Spinebreaker vous voyez les Bunchewers vous voyez les mâches les os dans la citadelle de la péninsule des flammes infernales et autres et en fait au milieu des quêtes que vous allez faire dans la péninsule des flammes infernales parfois vous croiserez un élite que vous allez buter comme un mâle propre et s'appelle Tagar Spinebreaker il n'est même pas dans un donjon ou un raid ou quoi que ce soit c'est un mob totalement random d'où vient le problème c'est que pour résumer les scénaristes ont tué l'essentiel des chefs de guerre enfin des chefs pardon de guerre des chefs de clan orc ce qui fait entre Vanilla et Burning Crusade avec un petit finish à Cataclysme mais du coup avec Vanilla et Burning Crusade la plupart des clans orc ont soit été détruits soit ont disparu soit ont vu une absence totale de développement et ça c'est un gros 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 problème parce que ça va créer en fait tout simplement ce désir et cette volonté de Blizzard de les remettre en avant avec Warlord of Draenor et le problème c'est que Warlord of Draenor on pourrait se dire c'est cool ils vont enfin remettre les clans sur le devant de la scène et les travailler en profondeur et bien non parce qu'on va dans une timeline alternatif donc c'est même pas nos clans à nous et ces clans là qu'est-ce qu'on va en faire juste des ennemis on va tous les poutrer les uns après les autres donc l'erreur qu'on avait fait à Burning Crusade on l'a reproduit à Warlord of Draenor avec d'autres clans et ça c'est quand même formidable donc pour résumer le clan Blackrock aujourd'hui il a même presque un statut semi-bâtard où en fait c'est la horde classique mais on la nomme pas Blackrock donc en fait les orques ont disparu et du coup c'est les Black Tooth Green qui sont devenus les nouveaux Blackrock alors que non c'est le clan Black Tooth Green les Frostwolf depuis Vanilla à Cataclysme il y a Drektar dans son fauteuil roulant il y a Sylvanas ce café c'est pas cool et c'est tout c'est tout dans le livre prélu au Cataclysme on le verra mais c'est tout il sert à rien le clan Warsong ok il a pas mal participé à l'essor de Grommel Scream et à Wo à Garrosh mais ensuite pareil on sait plus ce qu'il a fait le clan Bonshover c'est probablement le clan de la honte principalement avec la mort de Tagar abaissée le clan Twilight Hammer bon bah il appartient même plus aux orques un clan c'est devenu l'ONG du mal le clan Shatraden vous les retrouvez un petit peu à Légion dans le domaine de classe des voleurs mais ils servent à rien on travaille même pas le côté SI-7 de la horde tout ça tout ça c'est même pas intéressant enfin ça intéresse pas le clan Bleeding Hollow bah c'est pareil à part Burning Crusade avec les Illidari c'est pas il y a Jorin Dead Eye jamais développé après Burning Crusade le clan Dragon Maw pour le coup celui-là bah il a été utilisé à Cataclysme et autres mais c'est pareil par exemple le clan Dragon Maw on connait son chef ils auraient pu aller à BFA quand on a Guerre Horde versus Alliance on a justement bah les chevaucheurs etc ça aurait été intéressant de les opposer avec les nains les nains Wildhammer comme à l'époque de Warcraft 2 c'est pour faire du fan service Warcraft 2 ils auraient pu mettre les Orocs bien sûr mais tu mets Orocs plus Dragon Maw ça n'a pas été fait les Thunderlords comme je vous l'ai dit ils ont disparu du radar on sait même pas où ils sont les Stormrivers bon eux pour le coup c'est normal qu'il n'y en ait plus le clan Lostin Skull massacré à Burning Crusade qui sont dans la Gangrored et Maw Gorr qui lui va carrément faire sécession on va lui casser la gueule le Shadow Moon bon bah voilà Ner'Zul c'est un petit peu à l'image du traitement de Ner'Zul et enfin le clan Burning Blade bah lui c'est pareil totalement mis de côté à World of Warcraft donc c'est là où vous voyez que le traitement Blizzard dit parfois que oui c'est dur de développer plein de trucs et vous voyez qu'ils ont carrément créé une extension World of Draenor pour aller sur tous les clans orcs et finalement et bien rien en faire donc ça c'est vraiment vraiment très triste et c'est un gros gros problème et ce qui fait que par exemple vous avez des oublis énormes de personnages orcs à l'heure actuelle si je vous dis quel est le chef des orcs vous savez même pas quand Tral a quitté la horde etc il y avait Garrosh quand Garrosh s'est barré il est parti avec d'autres orcs et du coup c'est presque par défaut que Blizzard a développé Sorfang parce que c'était le seul orc connu des joueurs parce qu'ils ont tellement tué tout leur chef qu'ils peuvent plus rien faire avec ça et du coup aujourd'hui maintenant que Sorfang est mort qui est le chef des orcs ? Je vous pose la question qui est le chef des orcs ? Alors beaucoup d'éléments nous font dire que c'est les Trig mais on est même pas sûr on sait pas c'est pas statué est-ce que c'est normal que la race la plus importante avec les humains de l'univers de Warcraft on sache même pas qui est le chef ? C'est pas normal en fait c'est juste pas normal sachant que c'est quand même une mine d'or 14 clans il y a tellement de choses à faire chacun a ses rides chacun a sa manière de faire leurs couleurs leurs rituels etc c'est quand même vraiment intéressant et ça n'a pas été développé et vous avez carrément certains personnages chef de clan qui sont quand même assez importants Jorin Dadaï le fils de Killrog on sait pas où il est Nasgrèl le bras droit de Tral qui pourrait être aujourd'hui le chef du clan Frostwolf et tout bah on sait pas Drektar il est dans son footer roulant il fait rien et nous avons également Drektool qui aurait pu être le nouveau chef qui aurait pu reformer une sorte de Stormriver positif qui pourrait être je veux dire les démonistes si vous jouez démoniste quel est votre idole ? vous allez me dire bah Guldan bah oui mais Guldan il a jamais été une figure alliée donc qui est votre chef ? la plupart des démonistes en fait sont des hostiles sont opposés donc Drektool il y avait une occasion incroyable à Légion d'en faire le chef du domaine de fief des démonistes non on en fait une blague avec un chapeau pointu façon sorcière et c'est tout c'est une catastrophe c'est terrible Fenris l'oubliait Samoro bah lui Samoro et les maîtres lames peut-être qu'un jour mais pareil et Trig zéro développement donc on sait pas ce qu'il se passe on sait pas ce qu'il fait il pourrait être le chef du clan Blackrock mais on sait pas donc c'est un problème mais je voulais pas finir sur une note négative je voulais finir sur une note positive parce que sinon on allait toujours me traiter des gris donc travailler les orques c'est pas dur travailler les orques il y a déjà tout le matériel on pourrait dire que c'est dur parce qu'il y a tellement de choses à faire oui mais tout le matos est là parfois la difficulté c'est de création c'est de créer des choses et tout tout le matériau tout ce qu'il y a est là est disponible et sous la main le problème c'est que Blizzard veut pas l'utiliser en fait parce qu'ils sont ils sont conscients qu'il y a eu des problèmes à Burning Crusade bien sûr mais il suffirait par exemple d'une extension sur les îles du sud ou autre pour ramener par exemple la classe Maître Lame et du coup revenir un petit peu sur Samoro et le clan Burning Blade en faire une réputation à monter pour les rejoindre alors un petit peu à l'image des Andalari à BFA on pourrait les ramener comme ça profiter de ce passage là pour peut-être ramener d'anciennes figures comme Nazgrèl et par exemple pour justifier le retour de Nazgrèl on dirait que Drakhtar est mort de vieillesse et que du coup à la cérémonie de la mort de Drakhtar Tral arrive et que Nazgrèl est relevé de ses fonctions en Outre-Terre et revienne du coup avec certains des grands chefs de clan pour honorer la mémoire de Drakhtar on verrait du coup Nazgrèl revenir et devenir le chef du clan Franswolf on aurait à ce moment là par exemple Fenris ça pourrait même être une quête d'aller chercher Fenris avec par exemple imaginons qu'il était exilé sur le continent des Ogres ou quoi que ce soit ça pourrait permettre d'avoir du contenu supplémentaire on pourrait retrouver Jorin qui reformerait le clan Bliningolo au sein de la Horde de Tral et ce qui serait intéressant avec un retour de Nazgrèl c'est qu'on sait que Nazgrèl il n'aime pas trop les humains et on pourrait du coup avoir une espèce de double figure un petit peu à l'image de Garrosh et Tral sauf que Nazgrèl serait moins con que Garrosh et resterait fidèle à Tral mais tout en ayant ce côté division au sein de la Horde mais sans aller dans une guerre civile parce que sinon ça ferait un peu beaucoup mais dans le côté Tral lui serait plus consciencieux plus propre plus sujet à diplomatie alors que Nazgrèl serait peut-être un peu plus bourrin sans pour autant tomber dans le je veux la vraie Horde machin etc du coup ça pourrait être assez intéressant j'espère que Blizzard le fera parce que c'est pas spécialement difficile de les ramener il y a moyen de l'expliquer et je trouve ça vraiment dommage parce que ces clans orques ont bercé mon enfance et même aujourd'hui beaucoup de joueurs aiment les orques et généralement s'intéressent à l'histoire des orques et c'est quand même dommage de voir l'évolution des clans cette partie 2 de généalogie aura été très longue en même temps 14 clans à décrire et encore j'ai pas été trop dans le détail j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez liker tout ça tout ça j'espère avoir été quand même assez positif malgré tout l'aspect négatif puisqu'encore une fois World of Warcraft n'a pas traité soit n'a pas traité Swan n'a pas choisi de le faire ou en tout cas a fait ça par dessus l'épaule notamment à Burning Crusade juste en fanservice façon safari et du coup c'est vrai que les clans orques sont dans un état déplorable à l'heure actuelle mais ça peut changer ça peut changer il suffit d'un petit coup de collier d'intérêt pour le développement de ces clans là qui sont les présents dans la horde de Thrall c'est juste qu'on ne les voit pas et qu'ils ne sont pas développés et c'est bien dommage voilà plein de bisous n'hésitez pas à liker à suivre les réseaux sociaux tout ça tout ça on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le nexus et n'oubliez pas de jeter un oeil à la description beaucoup de choses plein de bisous le petit like de la vidéo n'oubliez pas de partager autour de vous activez la petite cloche vous abonnez si ce n'est pas déjà le cas vous pouvez également suivre les réseaux sociaux d'Eva et moi Twitter, Twitch et Facebook tout ça est dans la description bien entendu bisous et puis Sous-titrage ST' 501